dis papa ils font quoi les sportifs quand ils sont pas sur le terrain et bah croyez moi quand votre fils vous pose cette question ça fait réfléchir surtout quand on sait que pas mal d'entre eux jongle avec un ou plusieurs jobs pour pouvoir joindre les deux bouts et j'ai réalisé que beaucoup d'entre nous se posent la même question c'est pour ça qu'il y a quelques années j'ai décidé de lancer le podcast dans les vestiaires pour plonger dans ces doubles vies parce que derrière chaque athlète il y a une histoire et parfois un autre métier à peu près au même moment j'ai rejoint et player un cabinet de recrutement spécialisé dans les recherches critiques alors moi je suis recruteur tech et avec mon associé on aide les entreprises à trouver les perles rares mais on accompagne aussi les entités qui veulent définir ou redéfinir une politique de recrutement et je peux vous dire que des sportifs de haut niveau croisés au gré de nos chasses de candidats on en a vu un sacré paquet et oui parce que encore une fois vivre de son sport n'est pas si facile quand on n'est pas installé au plus haut des podiums depuis des années et encore comme une marque bien installée il faut y rester et se réinventer sans cesse du coup à travers les histoires inspirantes de mes invités je vous propose de découvrir comment on peut répondre à nos enfants qui se demandent encore ce que font toute la journée ces sportifs de haut niveau parce que oui entre sport et entrepreneuriat il y a beaucoup de points communs et avec les JO de Paris qui approchent c'était le moment de redonner vie à ce podcast alors restez après l'épisode je vous donne tous les détails sur notre invité et je vous invite à aller voir la page sur le site vestiaire.org pour pouvoir le soutenir dans ses projets allez c'est parti pour un nouvel épisode salut les sportifs c'est Armando et je suis très heureux de vous recevoir pour un nouvel épisode du podcast dans les vestiaires aujourd'hui on va parler sport évidemment on va parler de sportives et de sportifs de haut niveau mais on va parler aussi de ce qui se passe et bien au delà de dans les vestiaires on va parler aussi de ce qui se passe dans la tête de ces gens là avec mon invité du jour Pierre Cochat salut Pierre bonjour Armando bon alors je l'ai dit rapidement en intro on va parler avec toi de ce qui se passe dans la tête des sportives et des sportifs parce que tu es préparateur mental quelque chose me dit que tu ne fais pas que ça donc ce que je te propose et bien c'est déjà te lancer la première question et tu sais que j'ai interviewé une des athlètes que tu encadres donc tu dois savoir un petit peu comment j'organise mes podcasts mais voilà la première question c'est pour notre invité dis nous tout qui tu es qui est Pierre Cochat alors Pierre Cochat j'ai 55 ans j'ai deux grands enfants j'ai été dirigeant d'entreprise pendant 25 ans donc d'une entreprise que j'ai créé de rien et puis voilà donc dans le domaine de l'informatique donc ce métier de direction d'entreprise ça m'a beaucoup apporté j'ai beaucoup appris et en parallèle de ça moi j'ai toujours fait énormément de sport amateur et c'est comme ça que j'ai découvert les aspects liés au coaching à la fois comme sportif également comme dirigeant d'entreprise où j'ai été coaché et finalement en fait c'est la dimension mentale psychologique qui m'intéressait de plus en plus et il y a 12 ans j'ai fait une reconversion professionnelle pour devenir préparateur mental et coach de dirigeant c'est le métier maintenant que je fais à plein temps depuis une dizaine d'années c'est intéressant on fait souvent le pas dans ce dans ce podcast notamment avec les anciens sportifs de haut niveau et aussi avec les entrepreneurs dans le sport entre le sport de haut niveau et l'entreprise c'est souvent aussi un combat de haut niveau en tout quand on veut avoir une carrière haletante une carrière qui évolue en plus et toi comment est-ce que cette idée justement t'es venue de passer du monde de l'entreprise où tu étais dirigeant d'entreprise créateur d'entreprise à celui de préparateur mental d'aller voir ce qui se passait un peu dans la tête des gens comme je disais moi j'ai toujours fait du sport depuis que je suis tout petit j'ai appris à marcher en forêt j'étais un enfant qui bougeait énormément et j'ai fait différents sports et après je me suis plutôt orienté sur la course à pied et le triathlon et donc comme sportif amateur j'ai été accompagné quoi et le côté de la relation entraîneur entraîner c'est c'est toujours quelque chose qui m'a beaucoup intéressé j'ai été coach bénévole dans un club de triathlon et c'était aussi ce côté là qui qui m'intéressait et puis dans la en tant que dirigeant d'entreprise moi ce qui m'intéressait le plus en fait c'était les ressources humaines c'est à dire le fait de faire progresser les collaborateurs de voir comment on pouvait mieux se comprendre apprendre à se connaître quand on était dans des situations à enjeux et finalement en mélangeant ça dans mon travail de tous les jours et dans ma pratique sportive amateur et bien l'idée de devenir préparateur mental et coach est devenue une évidence en fait voilà et comme je n'avais pas les diplômes pour ça je suis retourné en formation tout simplement pour me former et puis j'ai décidé d'arrêter de sortir complètement du monde de l'informatique où j'étais dirigeant pour devenir coach et préparateur mental à plein temps juste pour la petite blague je vois sur ton profil linkedin que tu avais fondé knk business software ag ça c'est plutôt le synonyme d'une entreprise allemande pourtant tu étais basé en france tout à fait mais en fait j'ai créé cette société avec une un associé qui est un ami d'enfance qui est allemand et donc notre société était à cheval en fait entre la france et l'allemagne ça t'a permis peut-être déjà dans le début de ta carrière professionnelle de voir plusieurs types de profils de culture d'horizon ah oui complètement on voit bien une différence de culture entre je dirais les anglo-saxons et les latins et en plus pour le coup les allemands et moi je mon associé nicolas était quelqu'un de l'allemagne du nord donc très proche avec le danemark où j'ai aussi pas mal été et effectivement on voit bien des approches très différentes des situations à enjeu des la gestion des émotions de la façon d'envisager les challenges de la manière de voir ce qu'on pourrait appeler un échec donc c'est très intéressant très apprenant ce n'était pas le seul enregistrement aujourd'hui ce matin j'ai changé avec gary fleur imont qui passera certainement avant toi dans le podcast là aussi expérience avec un ancien sportif de niveau devenu entrepreneur et on parlait de cette histoire de l'échec entre guillemets qui c'est vrai qu'on stigmatise beaucoup les erreurs de parcours ou les effectivement les les moins bons résultats en france alors que dans d'autres pays notamment les pays anglo-saxons on sait que c'est souvent un moyen de rebondir c'est peut-être un problème qu'on a nous latin avec l'échec avec l'erreur avec les accidents de parcours les marches un petit peu trop hautes à élever à lever qu'on n'arrive pas à franchir est-ce que toi c'est c'est quelque chose que tu as justement rencontré dans le cadre de tes carrières parce que c'est un peu comme les sportifs de niveau finalement avec quelqu'un qui s'est reconverti on va parler de plusieurs carrières mais aussi bien en tant que dirigeant qu'en tant que coach préparateur mental c'est des choses sur les quelles tu travailles avec dans un premier temps tes salariés puis maintenant tes coachés alors oui moi je déjà je l'ai vécu en tant que dirigeant voilà je peux citer que à partir une anecdote quand il ya eu le 11 septembre et ben il ya eu des commandes des impacts assez fort évidemment sur toute l'économie mondiale et moi par exemple ma société ben l'a vécu très durement donc il a fallu licencié du monde etc donc c'est ça peut être vraiment en tout cas à l'époque je l'avais vraiment vécu comme comme un échec sur lequel j'ai rebondi mais voilà donc je l'ai vécu et oui avec que ce soit avec des dirigeants ou avec des athlètes de haut niveau que j'accompagne ce ce travail sur l'échec sur la peur de l'échec c'est vraiment quelque chose qui est souvent au coeur du de l'accompagnement et très souvent en fait je je conseille la lecture du livre de charles pépins qui s'appelle les vertus de l'échec magnifique et pour tout dire ce petit bouquin en livre de poche je l'offre même à certains athlètes que j'accompagne parce que il est extrêmement riche de d'éléments très concrets pour lâcher prise et pour voir l'échec sous un tout autre prisme d'ailleurs dedans il n'aborde pas que l'échec il aborde aussi entre guillemets l'échec du système scolaire français qui donne pas forcément la chance à tout le monde de s'exprimer et notamment aux sportives et sportives de haut niveau qui sont des individualités un petit peu à part du entre guillemets de la personne classique mais c'est c'est un petit bouquin aussi qui m'a beaucoup inspiré et qui a fait longtemps partie de mes livres de chevet et moi par exemple j'utilise ce que ce qu'explique charles pépins c'est qu'effectivement dans les pays par exemple d'europe du nord dans le système éducatif chez les petits enfants on va marquer envers ce qu'ils ont appris c'est ce qu'on met en avant le système scolaire français est plutôt en train de noter en rouge les erreurs ça paraît tout bête mais en fait c'est quand même un prisme très différent pour matérialiser les acquisitions et les apports et par exemple dans la manière de faire un débriefing d'une épreuve sportive on peut utiliser la même chose c'est d'abord faire expliciter qu'est-ce qui s'est bien passé qu'est-ce que j'ai réussi à mettre en place qu'est-ce que là où j'ai pris du plaisir etc et dans un deuxième temps finalement c'est quoi les points d'amélioration qu'est-ce que j'ai pas réussi à mettre en oeuvre et que je veux réaliser pourquoi j'ai une contre performance etc donc c'est c'est vraiment intéressant de pouvoir utiliser ce prisme là sur la façon de débriefer des compétitions le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide exactement tu disais que dans ta carrière de sportif en dehors de ta carrière professionnelle tu avais pratiqué le triathlon tu avais été bénévole dans un club de triathlon tu peux revenir avec nous sur sur cette expérience sur ce passage est-ce que ça t'a apporté aussi bien dans l'entrepreneuriat que après éventuellement dans ton dans ta nouvelle orientation professionnelle en tant que coach et préparateur mental alors moi j'ai du du triathlon ça fait 19 ans que je suis licencié c'est vraiment c'est une pratique amateur donc j'ai fait à peu près 80 triathlons j'ai fait quatre iron man mais je veux dire sans aucune son mes chronos ne sont pas du tout significatifs c'est chrono d'un amateur mais moi tu as quand même fait quatre iron man c'est pas anodin oui oui mais par exemple je trouve que j'étais je suis dans un club où en fait on a souvent accompagné des gens qui se disaient que l'iron man c'était quelque chose de totalement inaccessible et en fait en mettant en place un accompagnement structuré progressif probablement pour certains sur plusieurs années pour que le volume d'entraînement s'accroisse progressivement que que le fait aussi de se projeter sur un effort aussi long parce que on parle de gens qui vont faire ça en 11 heures 12 heures 13 heures 15 heures donc cette projection à travers un effort aussi important bien finalement on arrive à à faire monter je dirais des personnes dans la barque de cette idée de d'aller essayer une fois dans leur vie de réaliser un rêve assez fou qui est le fait de faire un triathlon en distance alors peut-être pour ceux qui connaissent pas parce que c'est vrai que j'anime aussi le podcast devenir triathlète je suis moi même j'ai été moi même triathlète donc je connais mais pour ceux qui ne connaissent pas l'iron man c'est donc un triathlon longue distance iron man en soi c'est un label mais il y a beaucoup de triathlons distance iron man on peut revenir sur l'histoire du triathlon mais c'est pas l'objet aujourd'hui et en gros les distances c'est 3,8 kilomètres de natation donc 3800 mètres 180 kilomètres de vélo et un marathon donc 42.195 kilomètres à la fin les meilleurs maintenant tournent bien en dessous de 8 heures et puis le milieu du peloton est entre 10 et 12 heures et la fin du peloton enfin la fin de les derniers arrivants sont entre 13 et 15 heures quoi et donc moi le triathlon ça m'a apporté beaucoup ça m'a apporté je vais dire déjà une certaine forme d'organisation pour arriver à m'organiser je dirais pour pratiquer les trois disciplines et donc finalement une forme d'organisation et d'équilibre de vie entre ma vie professionnelle ma vie perso et le triathlon arriver à équilibrer ça moi je suis dans un club où je ne me voyais pas ne pas donner ce que redonner ce que mes coachs m'ont donné quand j'y suis arrivé pour la première fois donc c'est comme ça que j'ai décidé de de me former à travers le diplôme qui était délivré par la ligue Île-de-France donc à l'époque c'était le BF5 puis après moi j'ai suivi des cours du niveau supérieur qui s'appelait le BF4 donc j'ai pas le diplôme mais j'ai suivi les cours parce que j'étais intéressé en fait pour mieux comprendre en fait comment accompagner bénévolement en fait des athlètes monsieur et madame tout le monde sur en particulier moi sur ce qui concernait la course à pied et le vélo donc c'est aussi une façon d'accompagner les gens donc de rentrer aussi dans ce métier de coach à l'époque que je n'exerçais pas professionnellement d'y rentrer concrètement quoi tu avais déjà mis un pied sans le savoir dans ce métier de l'accompagnement que ce soit des sportifs ou d'autres personnes exactement c'était pas déjà le rôle que tu jouais un peu en tant que dirigeant d'entreprise où évidemment l'objectif d'un dirigeant d'entreprise c'est quand même de développer le chiffre d'affaires et le bénéfice de l'entreprise mais c'est aussi de faire croître ses équipes non ? oui alors oui c'est vrai qu'un dirigeant il a un rôle il a un rôle de coach mais il y a aussi quand même un moment un rôle où c'est lui qui doit décider qui doit mener un certain nombre d'arbitrages assez fort et en tout cas dans le métier de préparation mentale cet aspect là il est assez peu prégnant c'est à dire qu'on est toujours quand même dans le dialogue avec l'athlète pour arriver à co-construire quelque chose des fois en tant que manager on est dirigeant on est obligé d'imposer assez fortement des choses donc on peut avoir des facettes de coach mais on a aussi des facettes qui sont vraiment liées à la prise de décision sans nécessairement être dans la co-construction ou le fait d'avoir l'agrément ou l'accord de tout le monde par exemple quand on décide on revient un petit peu à la première question que je t'ai posée c'est pourquoi avoir voulu switcher avoir voulu changer ? tu aurais aussi très bien pu faire cette formation de coach pour dirigeant ou de préparateur mental pour sportif tout en restant patron de ton entreprise est-ce que c'est pour toi deux mondes qui s'opposent ? Est-ce que c'est deux visions qui s'opposent ? ou est-ce que comme certains sportifs de haut niveau tu t'es dit non si j'y vais j'y vais all in je mets tout ce que j'ai dans cette nouvelle orientation ? alors il y a plusieurs choses qui ont joué c'est-à-dire que déjà le milieu économique dans lequel j'évoluais ne me nourrissait plus c'est-à-dire que ne me nourrissait plus intellectuellement c'est-à-dire que les services informatiques ça m'a attiré pendant longtemps et puis là j'avais plus d'attirance pour ça donc déjà c'est quand même un peu gênant quand un dirigeant d'entreprise il n'est plus tellement attiré par le marché sur lequel il est positionné quoi après la chose moi qui me portait le plus c'était vraiment de faire grandir les salariés et comme je l'ai expliqué juste avant moi je voyais des choses qui étaient antinomiques avec le fait d'être dirigeant et manager et le troisième aspect important c'est que par nature je ne sais pas faire les choses à moitié donc quand j'ai décidé de faire quelque chose j'ai voulu vraiment me lancer à fond donc je voulais vraiment faire à fond ce métier de coach et de préparateur mental donc voilà j'ai décidé de quitter ce milieu-là de l'informatique et alors maintenant que tu t'es lancé à fond dans ce métier de coach et de préparateur mental comment est-ce que tu dirais que tu organises ta clientèle ? est-ce que c'est beaucoup de sportifs ? est-ce que c'est beaucoup de dirigeants ? est-ce que c'est 50-50 ? est-ce que c'est très opportuniste ? c'est-à-dire quelqu'un te contacte et puis tu le prends en charge ou tu essayes de trouver d'abord un matching en termes de valeur, en termes de chemin à parcourir ensemble ? alors moi ce qui est le plus important c'est le projet avec lequel la personne vient donc effectivement moi je reçois vraiment toutes les personnes dès qu'elles commencent à me parler de leur projet et avec une envie de vouloir partager les problématiques et de mettre en place des choses pour bouger donc d'ailleurs moi j'ai une particularité mes premiers entretiens ils sont toujours gratuits sans engagement parce que c'est vraiment des entretiens où je passe entre une heure et demie et deux heures à chaque fois pour bien échanger et aussi parce que pour moi c'est fondamental que la personne en fait choisisse si elle a envie de travailler avec moi comme moi j'ai envie ou pas de travailler avec lui ou avec elle et donc en termes de répartition de clients je dirais que c'est du 50-50 entre des dirigeants d'entreprise et en temps avec des sportifs alors que ce soit des sportifs ou de haut niveau ou parce qu'ils sont sur liste ministérielle ou alors des sportifs qui sont engagés dans leur sport par contre en termes de chiffre d'affaires c'est quand même l'équilibre c'est pas 55 ans parce que malheureusement les sportifs on le sait bien en France ils ont quand même des sérieux problèmes pour vivre de leur sport donc pour payer les accompagnements dont ils peuvent avoir besoin donc que ce soit accompagnement avec des nutritionnistes avec des kinés avec toutes les structures je dirais qui sont hors fédé et donc très souvent effectivement en termes de tarifs, de prix, de chiffre d'affaires c'est pas du tout la même chose entre le monde de l'entreprise et le monde du sport on imagine bien qu'effectivement le monde de l'entreprise a d'autres moyens que celui du sport et c'est l'essence même de ce podcast au-delà de faire des masterclass avec des gens comme toi où on échange sur les à-côtés du sport de haut niveau mais avec les personnes qui font le sport et bien c'est aussi de savoir comment est-ce que les sportives et les sportives financent leur carrière qu'ils soient de haut niveau ou pas qu'ils soient listés ou pas qu'ils soient professionnels ou pas sachant que c'est souvent des statuts qui se mélangent ou qui se complètent mais qui sont aussi parfois indépendants les uns des autres et on en parlait encore une fois ce matin avec Gary Florimont tout à fait tout à fait je veux dire quand tu vois une triathlète professionnelle que tu as interviewée dans un autre podcast Carla Dahan elle est triathlète pro elle a 27 ans et aujourd'hui si elle ne travaille pas à côté elle ne peut pas faire son métier de triathlète professionnelle et quand je dis travailler elle travaille quand même sur un volume d'heures qui est quand même significatif donc voilà ça veut dire qu'elle jongle entre ça et cet emploi du temps-là et ses entraînements elle a quand même été l'année dernière à Hawaï en pro elle a fait partie des 4 pro féminines qui étaient inscrites à Hawaï c'était la plus jeune française voilà donc on parle quand même du haut niveau en triathlon longue distance et encore une fois c'est l'essence même de ce podcast c'est de rappeler qu'être sportif ou sportif de haut niveau et bien c'est pas du tout ce que beaucoup de gens croient c'est-à-dire avoir une belle vie d'être en vacances toute l'année et puis de temps en temps d'aller faire des compétitions puis de temps en temps gagner mais à la limite non le sport de haut niveau c'est pas ça ça demande beaucoup de résilience de résignation d'implication et de sacrifice aussi parce que tu l'as dit Carla elle jongle avec ses entraînements avec son métier mais elle jongle aussi avec sa récupération est-ce que toi là justement sur le volet préparation mentale c'est quelque chose c'est une discipline qui peut aider à la récupération parce que par exemple j'ai été accompagné par un préparateur mental pendant mon défi et pendant la préparation de mon défi et grâce à la mise en place de quelques micro-siestes qu'on avait aussi travaillé avec Lucille Maffre qui est spécialiste du sommeil et bien ça a pu améliorer la qualité de ma récupération est-ce que toi c'est quelque chose avec lequel tu travailles aussi avec tes athlètes voire avec tes dirigeants ? Alors complètement donc moi en fait la préparation mentale je l'envisage en fait sous cet acronyme en fait que j'appelle le Paris préparation, action, récupération, intégration donc dans Paris il y a récupération et comme je dis toujours la récup ça fait partie de l'entraînement donc très clairement que moi j'ai accompagné des ultra-trailers ou des ultra-cyclistes ou même des marins qui font de la course au large et donc le sommeil est stratégique donc moi j'ai un diplôme de sophrologue et donc en sophrologie une des disciplines entre autres de la sophrologie c'est de travailler sur la problématique du sommeil donc effectivement le fait de pouvoir sur les sports d'ultra-endurance par exemple de pouvoir intégrer des pauses de micro-siestes d'un quart d'heure 20 minutes sur des endroits stratégiques choisis en fonction des sports en fonction des compétitions c'est un axe de travail très important que je mène avec certains athlètes pour certains types de disciplines puisqu'on comprend très bien par exemple qu'un marin quand il est sur son bateau en train de faire une traversée de l'Atlantique ces siestes il ne va pas pouvoir les positionner de la même manière par exemple que quelqu'un qui fait l'UTMB et donc qui va lui aussi faire des siestes et des micro-siestes ou qui va aller cibler des endroits des moments pour aller les positionner en voile course au large on ne peut pas les mettre de la même manière donc il faut non seulement intégrer la stratégie d'apprendre à s'endormir et à pouvoir récupérer sur un temps court et en même temps à tenir compte en fait de tous les éléments contextuels pour pouvoir dormir à bon escient au bon moment est-ce que c'est justement un point que tu abordes aussi avec les dirigeants d'entreprise que tu coaches ? tout à fait parce que pour le coup alors là ce qui m'intéresserait c'est de savoir aussi ce que disent ces dirigeants quand tu leur amènes le sujet de la sieste parce que c'est souvent c'est souvent mal vu mal venu en France un peu dans cette idée no pain no gain complètement alors exactement alors donc ça par exemple moi je partage mon expérience de l'Allemagne j'y ai quand même donc travaillé un certain nombre d'années et les dirigeants en Allemagne je parle des dirigeants d'entreprise n'ont aucun problème pour faire des siestes au sein du bureau et c'est je parle de ça c'était dans les années 1990 donc ça n'a rien de nouveau en 2024 et donc ça ne posait aucun problème ni je dirais des salariés vis-à-vis de leurs dirigeants ni du dirigeant vis-à-vis des salariés le regard des autres ne jouait absolument pas parce qu'effectivement il était complètement intégré qu'une micro-sieste d'un quart d'heure vingt minutes ça a des effets bénéfiques pour le passage à l'action de l'après-midi qui sont extrêmement importants donc oui moi je partage mon expérience je préconise de le faire j'explique même très concrètement en entreprise comment le faire après je dirais oui comme tu le dis justement on se heurte un peu à des préjugés dessus mais moi ça n'empêche pas de véhiculer ce message de l'expliciter d'en montrer les bénéfices puisqu'il y a de nombreuses études scientifiques qui en montrent les bénéfices et donc si certains ont besoin d'avoir ces apports factuels je les donne et le deuxième aspect qui est je dirais le regard des autres quand on fait la balance avantage inconvénient je crois que la balance elle est tellement forte pour les avantages qu'il n'y a pas photo il faut passer le pas c'est d'ailleurs un sujet un autre qu'aborde Charles Pépin dans les vertus de l'échec le sujet de la sieste exactement on n'a pas construit cet épisode en prenant le petit livre jaune de Charles Pépin mais peut-être que finalement ça va être le fil rouge de notre épisode peut-être sur la partie préparation mentale coaching mentale là aussi pendant des années on s'est heurté à certains préjugés les sportifs n'avaient pas de préparateur mental parce que en gros si je fais de la prep mentale c'est que j'ai besoin d'un psy donc c'est que je vais pas bien mais en fait je vais bien no pain no gain encore une fois j'ai la faiblesse de croire ou l'intelligence de croire que ça change ces 5 dernières années toi toi qui vis ça de l'intérieur en tant que professionnel de la préparation mentale quel est ton ressenti ? alors effectivement je trouve que les choses bougent parce que il y a quelques années en fait quasiment exclusivement les personnes qui venaient venaient parce qu'elles avaient un problème donc comme tu le dis elles arrivaient plus à performer elles arrivaient plus à faire telle ou telle chose elles étaient submergées par le stress par les émotions et voilà donc cette approche finalement réactive aujourd'hui en fait j'ai quand même de plus en plus de personnes qui viennent de manière proactive parce que en fait la base de la préparation mentale c'est apprendre à mieux se connaître donc en fait c'est se connaître c'est connaître comment on fonctionne dans des situations à enjeu et j'aime bien dire que quand on parle du mot enjeu dans une situation c'est ce qui est dans le jeu j-e-u mais c'est ce qui est dans mon jeu j-e-u moi en tant que personne dans cette situation donc c'est vraiment un apprentissage de la connaissance de soi et cet apprentissage de la connaissance de soi on va l'utiliser dans sa vie de tous les jours dans sa vie professionnelle dans sa vie de sportif parce que rien n'est cloisonné tout est fortement imbriqué et donc aujourd'hui moi je suis favorablement et agréablement étonné de voir qu'effectivement il y a de plus en plus de sportifs qui viennent me voir en me disant voilà moi je veux apprendre à mieux me connaître sans nécessairement arriver avec une situation négative et pourquoi je dis agréablement étonné parce que pour le coup les pays anglo-saxons la préparation mentale elle est intégrée de la même manière que la prépa physique technique tactique et ça depuis très longtemps dans l'accompagnement du sportif donc en fait elle fait partie intégrante de la performance alors que peut-être en France pendant des années ça a été moins le cas qu'est-ce qui fait que justement les lignes bougent que les lignes changent est-ce que tu crois que c'est qu'on essaye de s'inspirer de plus en plus du modèle anglo-saxon et pas que là-dessus si on pourrait aussi parler du financement des carrières de sportifs on pourrait parler des bourses d'études des écoles supérieures qui intègrent des sportifs de niveau mais est-ce que c'est parce qu'on essaie de s'inspirer de plus en plus de ce modèle ou est-ce que au contraire les bienfaits parlent pour eux moi je pense que c'est certainement un peu des deux c'est-à-dire que on voit bien que des pays qui ont institutionnalisé ont même je dirais clarifié les rôles des préparateurs mentaux des psychologues du sport parce qu'il y a une nécessité de bien clarifier ces rôles-là puisqu'il est très clair qu'un préparateur mental c'est pas un gourou surtout pas c'est pas un fil à la patte à son athlète l'athlète il doit être il doit être autonome il doit développer de l'autonomie le préparateur mental il est là pour l'aider mais en aucun cas pour créer un lien de dépendance avec l'athlète donc ça on en revient à ce que tu disais un petit peu tout à l'heure c'est-à-dire la différence entre le dirigeant et le coach slash préparateur mental le dirigeant il est là parfois pour prendre des décisions là où le coach ou le préparateur mental il est là pour accompagner l'athlète et que ce soit l'athlète qui prenne sa décision ah complètement donc c'est sûr que nous en fait certainement l'évolution elle vient parce que dans des pays anglo-saxons où ça s'est peut-être beaucoup plus structuré il y a plus longtemps et bien c'est c'est inspirant pour nous mais aussi parce que on voit effectivement certainement les médailles qui ont été ou les réussites qui ont été apportées y compris dans notre sport à nous français et on voit bien que par exemple on cite souvent cet exemple mais quand on voit qu'un immense athlète comme Teddy Riner en fait il a commencé à être accompagné c'était son choix personnel en tant que jeune adolescent puisqu'il a commencé je crois à l'âge de 14 ans bon et quand on voit son palmarès et sa réussite en fait ça contribue très clairement à se dire oui la prépa mentale c'est un élément qui s'additionne au facteur de performance comme la nutrition comme la prépa physique comme l'équiné comme la récup comme le sommeil comme la prépa technique tactique etc c'est finalement un paramètre supplémentaire exactement qui fait que c'est une performance globale en fait comment ça se passe une séance de prépa mentale j'imagine qu'il y a autant de séances qu'il y a de coachés d'athlètes qui vont être préparés mais en gros comment est-ce que ça se passe une séance de prépa mentale est-ce que c'est toujours la même chose toutes les semaines ou à chaque rendez-vous ou est-ce que tu ajustes un petit peu suivant le profil chaque séance est vraiment potentiellement totalement différente parce qu'il peut y avoir des séances où on va être très sur la parole donc sur des échanges pour entre l'athlète et moi pour justement mieux se connaître mettre en exergue un certain nombre de points on peut être sur des séances où on va apprendre des techniques de prépa mentale donc par exemple on va apprendre des techniques de respiration on va apprendre des techniques de visualisation mentale donc que ce soit de la visualisation d'un geste que ce soit de la visualisation d'un moment à venir que ce soit de la visualisation d'un parcours d'un schéma de course etc ça peut être des techniques pour apprendre à se relâcher donc ça ça va être des séances d'apprentissage mais aussi il y a des séances qu'on fait par exemple moi dans mon cabinet mais il y a aussi par exemple des séances où on va les faire in situ parce que la prépa mentale en fait c'est un intérêt que si en fait on l'utilise en compétition donc pour commencer à l'utiliser in situ c'est quoi c'est d'aller aux entraînements voir les athlètes s'entraîner et voir comment sur certaines séances d'entraînement ils utilisent des choses qu'on a vu au cabinet comment ils retransposent ce qu'on a vu pour les utiliser et après comment ils vont les utiliser sur des compétitions de moindre importance et puis sur leurs échéances principales donc tu veux dire que toi en tant que préparateur mental tu n'es pas juste un ours dans ton bureau éventuellement derrière ton écran sans bouger toi déjà tu reçois les gens chez toi mais en plus tu te déplaces sur les lieux d'entraînement sur les lieux de compétition ah oui complètement je me déplace sur des lieux d'entraînement je me déplace sur des compétitions très souvent pas pour coacher mais pour voir en fait ce qui se passe etc il y a des sports où d'ailleurs je ne pourrais pas coacher donc je ne pourrais pas intervenir si je voyais certaines choses alors sur d'autres compétitions ça m'est arrivé de pouvoir échanger avec mon athlète et de pouvoir lui donner juste quelques indications pour se repositionner si au moins il me semble qu'il y a quelque chose à faire mais la prépa mentale c'est vraiment une association corps-esprit donc en fait il faut être sur le terrain il faut être dans la pratique donc il faut aller voir le sportif je prenais un exemple avec mon marin Brilleux donc Brilleux-lebec qui a fait la mini-transat moi je suis allé à Lorient naviguer avec lui parce qu'en fait il allait faire la mini-transat donc sur un bateau de 6m50 donc traverser l'Atlantique il fallait que je comprenne en fait comment ça allait se passer donc je suis allé plusieurs jours avec lui naviguer et par exemple ce qu'on avait travaillé j'ai dit dans mon cabinet on a vu comment on pouvait le mettre en oeuvre réellement sur un bateau de 6m50 par exemple et du coup tu as répondu à la question que j'allais te poser c'est est-ce que finalement tu coach tous les types enfin tu prépares tous les types de sportifs même des sports que tu ne connais pas j'imagine d'après ta réponse que si tu ne les connais pas tu vas apprendre à connaître ces sports là exactement alors c'est vrai que disons que moi ma base d'athlète que j'accompagne c'est ou des athlètes qui viennent de l'athlétisme et plutôt on va dire fond et demi-fond et des triathlètes et de l'ultra c'est-à-dire ultra trail ou ultra cyclisme donc ça c'est vrai que c'est ma base de départ c'est des sports que je connais plus ou moins donc mais je suis sollicité par des athlètes pratiquant d'autres sports que je ne connais pas et c'est vrai que quand les projets sportifs je trouve sont vraiment riches quand les personnalités de ces athlètes me touchent et bien je n'hésite pas à y aller c'est comme ça que aujourd'hui par exemple j'accompagne une jeune cavalière qui fait du concours complet et aussi un kayakiste qui s'appelle Lucas Barone en fait qui est sélectionné enfin qui est en train d'essayer d'être sélectionné pour faire les JO à Paris sur le kayak donc par exemple le kayak est un sport que je ne connais pas et donc Lucas il m'explique en fait ces éléments autour de spécificité autour du kayak de manière à ce que les apports qu'on est en train de mettre en place au niveau de sa préparation mentale et bien soient adaptés à son sport et aux contraintes de son sport En tout cas c'est impressionnant moi j'ai eu de bonnes expériences avec mon préparateur mental avec qui justement on a mis en place aussi des ancrages c'est un petit peu ce dont tu parlais tout à l'heure c'est-à-dire ces petites choses sur lesquelles tu peux recadrer tes athlètes pendant une compétition ou même que les athlètes vont apprendre à faire dans ton bureau et qu'après ils vont pouvoir réutiliser en compétition ou même à l'entraînement Tout à fait tout à fait c'est-à-dire que par exemple un des aspects liés à la prépa mentale va être de pouvoir permettre à l'athlète être dans ce qu'on appelle la bonne zone d'activation c'est-à-dire que quand il y a une situation à enjeu il peut être ce qu'on appelle en hyper stress donc ça veut dire il est très stressé il a une zone d'activation optimale qui est une zone médiane et puis il peut être aussi en hypostress c'est-à-dire il peut être pas très un peu tout mou pas hyper engagé etc. et bien par exemple dans la phase de déchauffement de son échauffement avant l'épreuve et bien l'athlète l'athlète il va apprendre à savoir dans quelle zone il se situe est-ce qu'il est en hyper stress ou est-ce qu'il est en hypostress et en fonction de ça utiliser les bonnes techniques pour se mettre dans cette zone médiane d'activation qui est sa zone optimale puisque il faut bien comprendre que souvent le stress on le voit que sous sa forme négative mais il y a une partie du stress qui est une phase très positive d'ailleurs le fondateur du mot stress Anne Célier lui avait donné un nom ça s'appelle le stress ça s'écrit E-U-stress le stress qui est cette phase où en fait on est hyper concentré hyper vigilant complètement prêt à l'action et donc effectivement un athlète si par exemple il est en situation d'hypostress donc c'est-à-dire un peu tout mou pas très actif et bien il va utiliser par exemple un protocole qu'on appelle de dynamisation qui lui permet de se dynamiser et mentalement et physiquement et ça ce protocole là c'est un protocole qu'on construit avec un athlète parce que une fois de plus par exemple sur un bateau on ne peut pas le faire de la même manière que si j'ai les deux pieds bien plantés au sol avant le départ d'une course par exemple non c'est sûr on n'est pas dans les mêmes conditions tu vois pour l'anecdote dans les ancrages que m'avait appris mon préparateur mental Marc Moisa je vais quand même le citer c'est un de tes confrères il y avait visualisé une image ressource donc je ne t'apprends pas ce que c'est mais voilà en gros pour expliquer à nos auditeurs et nos auditrices qui ne connaîtraient pas vous choisissez une image dans une situation où vous vous sentez bien et quand vous avez peut-être besoin de vous recentrer vous essayez de revisualiser cette image là sauf que la première fois qu'on a travaillé ça moi super content j'ai appris quelque chose ça marche bien je me sens bien pendant la séance de prépa mentale je pars faire mon entraînement l'après-midi un beau 35 bornes bien long bien difficile et puis à 30 bornes je me dis je suis dans le dur tiens je vais essayer la séance de visualisation va-t'en essayer une séance de visualisation yeux fermés quand tu cours en forêt c'était peut-être pas la meilleure stratégie et donc après on est venu sur des solutions d'ancrage qui permettent de rappeler cette image ressource mais sans fermer les yeux et on rejoint ce que tu disais on ne travaille pas de la même manière on ne stimule pas la même zone de stress quand on est les deux pieds plantés bien sur terre avant le départ d'une course et sur un bateau de 6m50 où on ne peut même pas se mettre debout dans le carré tout à fait et d'ailleurs ce qu'on peut aussi faire c'est qu'effectivement par exemple dans les apprentissages autour de la visualisation au départ on apprend les techniques de visualisation les yeux fermés parce que ça permet en fait au focus attentionnel de porter son attention plus facilement sur ce que on cherche à obtenir mais après progressivement on peut très bien on est tout à fait en capacité à faire de la visualisation mentale les yeux ouverts donc en fait on peut très bien par exemple se projeter des images mentales en ayant les yeux ouverts c'est à dire qu'en fait devant soi on se projette des images comme on regarderait un film et comme tu l'as dit c'est des images qu'on appelle des images ressources parce qu'en fait on y a associé des éléments positifs que l'on veut utiliser pour justement arriver à réguler ce qui est en train de se passer à ce moment-là de notre épreuve super intéressant tiens tu parlais de Carla Dahan que j'ai justement reçu dans un autre podcast peut-être pour alors je ne sais pas si tu peux parler un petit peu sans rentrer dans le détail des séances mais qu'est-ce que vous avez pu travailler ensemble en quoi est-ce que tu as pu l'aider l'accompagner dans l'atteinte de ses objectifs sportifs je ne peux pas non non le secret professionnel c'est difficile puisque de toute façon il y a des éléments de confidentialité qui sont évidentes mais par exemple avec Carla ce qui était très important c'est que cette année elle faisait les championnats du monde Ironman à Hawaï pour la première fois en pro elle les avait fait avant en amateur donc ça changeait quand même la donne d'être chez les pros voilà surtout que cette année le plateau professionnel féminin il n'y avait que des femmes il n'y avait pas d'hommes à Hawaï donc ça veut dire une exposition plus forte et puis c'était un niveau d'athlète féminine qui était vraiment le top du top de ce qui se fait en triathlon donc par exemple on a beaucoup travaillé en visualisation mentale sur c'est quoi mon Ironman parfait ça va être quoi mon Hawaï parfait et donc on a beaucoup travaillé sur ce film là de ce qu'elle la façon dont elle elle s'imaginait sa natation sa transition numéro un son parcours à vélo sa transition numéro deux son marathon donc vraiment de décrire ce film qu'elle avait envie de vivre et cette cette séance de visualisation on l'a c'est une visualisation de d'un du futur qu'on imagine donc on se projection c'est ça exactement on se projette mentalement dans la réussite c'est à dire dans notre jargon en prépa mental moi j'utilise ce qu'on appelle les techniques d'optimisation du potentiel les tops qui ont été créés par le docteur Edith Perropierre et donc il y a un des protocoles qui s'appelle la PMR donc la projection mentale de la réussite c'est à dire on se voit réussir sa course donc là pour Carla c'était je me vois réussir mon Hawaii parfait et donc en fait ce travail de visualisation il a été fait pendant plusieurs séances avant et pendant la course pendant la course elle se passe comme elle se passe mais justement les images mentales qu'on avait travaillées pendant les séances d'avant sur cette fameuse PMR et bien elle les a réutilisées in situ pendant qu'elle était en train de rouler ou pendant qu'elle était en train de courir et est-ce que ça peut pas avoir justement un effet peut-être un peu délétère où tu te projettes dans ta réussite donc tu utilises cette PMR cette projection mentale de la réussite et puis finalement tu n'atteins pas le résultat l'objectif tu ne réalises pas la course que tu avais visualisé projeté de réaliser qu'est-ce qui se passe à ce moment-là est-ce que le préparateur mental intervient aussi en pompier pour éteindre le feu entre guillemets encore une fois l'échec ce n'est pas du pompier parce que évidemment le film peut être différent de la réalité et ce qui est important c'est à ce moment-là de chercher les éléments d'explication qui rationalisent pourquoi en fait ça ne s'est pas passé comme ça et dans les éléments qui expliquent le pourquoi ça ne s'est pas passé comme ça c'est à la fois des éléments il y a des éléments que je maîtrise puis il y a des éléments que je ne maîtrise pas parce qu'il y a des éléments en fait ce que je ne maîtrise pas c'est une chaleur complètement disproportionnée par rapport à ce que ce que ce que j'avais imaginé et même si j'ai fait par exemple une préparation à la chaleur je vais dire mon organisme il ne réagit pas comme prévu bon ben voilà par exemple ça c'est un élément d'explication donc il n'y a pas de distorsion véritablement derrière quand la réalité n'est pas ce qu'on a projeté puisque en fait on cherche à expliciter formellement pourquoi dans le débrief pourquoi en fait il y a des choses différentes qui se sont passées c'est à dire c'est à dire un des aspects de la prépa mentale qui est comme je disais d'apprendre à se connaître c'est aussi donc d'apprendre à accepter le moment présent c'est à dire d'accepter en fait ce qui se passe et donc d'accepter que simplement ben oui aujourd'hui la course elle ne s'est pas passée comme je l'avais imaginé parce que ça même les gens par exemple qui ne font pas de prépa mentale très souvent ils imaginent leur course puis ils font leur course et à la fin ils se disent déçus ils disent ah ben j'y suis pas arrivé etc voilà oui ok mais justement un des premiers aspects de la prépa mentale c'est l'acceptation de ok ça ne s'est pas passé comme prévu ben très bien essayons de comprendre pourquoi ça ne s'est pas bien passé mais essayons surtout au départ d'enlever la frustration et tout ce qui est derrière le fait que je n'ai pas réalisé ce que j'avais projeté super intéressant je pense que c'est une vraie masterclass non seulement sur la prépa mentale mais aussi sur le métier entre guillemets de sportif et sportive de haut niveau sur les petits les petits gains marginaux qu'on peut faire et qui ne sont pas marginaux mais en ajoutant ce paramètre de la préparation mentale dans son staff est-ce que toi tu fais ou tu as fait partie de staff au sens plus large de sportive ou sportive de haut niveau et pas uniquement d'un intervenant qui a été sollicité par l'intéressé alors je ne fais pas proprement partie de staff mais en fait j'ai deux expériences quand même qui peuvent s'en rapprocher c'est que moi je collabore par exemple beaucoup avec un entraîneur qui s'appelle Carol Ispi qui est un entraîneur de triathlon et donc on a beaucoup d'échanges ensemble avec Carol Ispi sur justement les accompagnements des athlètes et ça c'est aussi quelque chose qui se développe c'est-à-dire qu'aujourd'hui de plus en plus des entraîneurs s'intéressent à la préparation et donc il y a un échange à trois qui s'installe entre l'entraîneur l'athlète et moi-même donc sans être formellement intégré à un staff cet échange à trois qui est organisé est quand même quelque chose de très nouveau et de très intéressant et la deuxième chose c'est que moi je je suis le préparateur mental en fait pour une team la team Argon 18 France qui est une team de triathlon et là pour le coup en fait c'est pareil c'est-à-dire que je suis une personne de ressources pour tous les athlètes de la team et j'interviens donc en coordination avec les athlètes d'autres coachs etc donc pour arriver à justement intégrer comment tous les aspects de la performance mais c'est vrai que moi j'ai pas eu la chance aujourd'hui d'être intégré dans une équipe en tant que telle qui accompagne que ce soit en sport collectif ou en sport individuel et où en fait on fait partie du staff mais c'est des choses qui se développent donc c'est très 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 intéressant et on l'a dit c'est un peu le but aussi de cet épisode du jour c'est de montrer à quel point la préparation peut être importante autre petite anecdote toujours liée à mon défi tu parlais de cet échange tripartite entre l'athlète le coach et le préparateur mental moi pour la préparation de mon défi justement c'était une idée qui venait de mon coach moi j'y pensais déjà mais il m'a dit écoute ce serait peut-être bien qu'on fasse ça tous les trois avec un préparateur mental donc on a fait une prépa mentale tripartite bon lui en plus m'a accompagné sur le défi mais c'est vrai que c'était assez intéressant et ça a permis aussi de découvrir certaines choses sur l'autre que ce soit mon entraîneur sur moi ou moi sur mon entraîneur tout à fait et en plus parce que ce qui est très 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 important c'est que finalement l'entraîneur c'est celui qui voit l'athlète le plus fréquemment et le plus régulièrement donc en fait il peut capter plein de choses il peut voir plein de choses il peut percevoir plein de choses donc il y a un grand intérêt à ce que ce travail à trois se mette correctement en place de manière à ce que justement le coach quand il est aux entraînements il puisse déceler des choses faire des feedbacks et alimenter justement le travail de la prépa mentale donc c'est c'est un très très grand intérêt intérêt et moi par exemple j'ai jamais peur de entre guillemets de perdre ma place c'est à dire que le coach il est à sa place en tant qu'entraîneur moi j'ai ma place en tant que préparateur mental et c'est c'est vraiment un travail à trois qui est extrêmement riche avec un seul objectif faire performer l'athlète voilà l'aider à performer donc tout au service de l'athlète encore une fois j'espère que ça aura inspiré nos auditrices et nos auditeurs et puis s'il y a certains sportifs ou certaines sportives qui ne sont pas encore équipés de cet outil qu'est la préparation mentale n'hésitez pas à prendre contact avec Pierre alors normalement c'est une question que je pose à la fin mais vu qu'on y est et bien Pierre où est-ce qu'on peut rentrer en contact avec toi où est-ce qu'on peut échanger avec toi où est-ce qu'on peut te solliciter alors vous pouvez aller sur mon site internet qui s'appelle performance coaching .fr j'ai notamment un blog sur lequel j'écris beaucoup donc vous allez trouver beaucoup d'articles avec beaucoup d'éléments pratiques parce que moi j'aime diffuser donc voilà vous trouverez pas mal d'infos il y a aussi les adresses mail numéro de téléphone pour me contacter et puis j'ai un profil j'ai deux profils instagram un qui s'appelle performance et coaching et l'autre s'appelle Pierre Cochat sophrologue ce sont mes deux profils insta où vous pouvez me contacter je suis aussi sur linkedin vous trouverez facilement et puis l'avant-dernière question que je pose habituellement mais qui pour le jour pour le coup sera la dernière si j'ai bien compté quand t'as monté ta boîte d'IT t'avais 29 ans si tu pouvais être un petit peu dans un monde parallèle te projeter à côté de Pierre Cochat de 29 ans que lui sache exactement la vie qu'il va connaître donc ce que tu as fait ce que tu as réalisé qu'est-ce que tu penses que le Pierre Cochat de 29 ans dirait au Pierre Cochat de 55 il dirait qu'il faut continuer à croire dans ses rêves qu'il faut se projeter à mort dans le fait de rêver de viser haut pour arriver à vivre des choses fabuleuses je pense que c'est un beau message d'espoir et du coup qu'est-ce que toi tu lui répondrais quand il te dirait ça quand le petit Pierre de 29 ans te parlerait qu'est-ce que tu lui dirais enfin le petit Pierre de 29 ans pas si petit que ça parce que finalement 29 ans t'es déjà dans la vie active alors moi avec mon expérience aujourd'hui je lui dirais que ce qui serait pas mal c'est que il pourrait commencer peut-être quelque chose autour de ses émotions et que ça serait bien de comprendre comment on vit ses émotions comment il vit ses émotions comment il peut apprendre à être avec ses émotions parce que on va dire que notre cerveau c'est quand même une machine à produire des pensées et à produire des émotions et développer ce qu'on appelle son intelligence émotionnelle et bien elle a développé très tôt moi à 29 ans elle était pas très développée j'étais beaucoup embarqué par mes émotions donc voilà ouais mais on est des hommes notre cerveau il finit de grandir assez tard tout à fait tout à fait Pierre merci beaucoup pour cet échange on peut en rester là pour aujourd'hui merci beaucoup pour cet échange c'était super sympa très riche très fluide merci beaucoup merci à toi je te souhaite une bonne continuation et puis chers auditrices chers auditeurs on se donne rendez-vous pour un prochain épisode salut tout le monde au revoir alors on est tous d'accord chaque athlète a une histoire unique tout comme Pierre Cochat que vous venez d'entendre sur le podcast si son parcours vous a inspiré et bien rejoignez-nous sur les réseaux sociaux du podcast pour en discuter tous les liens sont dans les notes de l'épisode pour en découvrir davantage sur Pierre et tous les autres sportifs du podcast et les soutenir dans leurs défis et bien visitez le site vestiaire.org on a besoin de vous chaque euro compte et 100% des dons sont directement reversés aux athlètes le podcast dans les vestiaires met en lumière ces héros du sport et ils ont besoin de votre soutien et le plus simple c'est de partager leurs histoires pour les aider à briller sur la scène internationale et puis comme ça tout le monde fera un peu partie de cette superbe aventure sportive et philanthropique partagez leurs épisodes ça nous aide et ça les aide surtout eux allez sportez-vous bien entraînez-vous bien et on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode salut les sportifs salut les sportifs